Chers élèves bonjour et nous voici réunis pour l'avant dernier cours de l'année ça y est on y est donc je vous rappelle qu'on fera un cours par visio lundi prochain histoire de discuter des modalités du bac de préparer et de se voir en chair et en os un petit peu d'avoir vos retours et de préparer la suite la suite c'est vos études post bac aussi faut voir un peu plus loin et donc on va pas traîner on va attaquer tout de suite le vif du sujet je rappelle pour ceux qui ne sont pas du lycée mais qui suivent les cours en ligne on utilise le maniard de 2012 tous voilà alors c'est parti grand b l'échelle continentale une gouvernance européenne depuis le congrès de la haie en 1948 alors introduction introduisons tout cela il faut voir que depuis 1945 le pouvoir il a évolué toutes les échelles bon en réalité le pouvoir il évolue tout le temps mais de 1945 c'est la fin de la deuxième guerre mondiale et il va y avoir quand même une transition notable dans le rapport au pouvoir la place centrale d'une réflexion sur le pouvoir on l'a on a commencé à la conduire avec l'état nation et la transition c'est celle du monde le monde c'est un découpage en état qui exerce chacun leur leur souveraineté mais mais au lendemain de la deuxième guerre mondiale il faudrait c'est un constat le constat c'est que le nationalisme il a conduit l'europe au chaos 15 millions de victimes sans compter du rss on a un bilan qui est très lourd auquel il faudrait ajouter aussi le bilan de la première guerre mondiale donc le constat c'est qu'on avait on avait tablé sur l'état nation et bah l'état nation force est de constater qu'il n'est pas considéré comme capable d'assurer une paix durable ou un ordre économique stable du moins c'est l'une des idées auxquelles beaucoup de politiques ont été conduites au lendemain de la deuxième guerre mondiale va naître ainsi le projet d'une europe politique ainsi que d'une gouvernance économique mondiale donc on parlera de la gouvernance économique mondiale nous plus tard mais les deux les deux se construisent en parallèle alors ce projet d'une europe politique c'est une nouvelle échelle de de gouvernance alors revenons justement sur cette notion de gouvernement pour parler ensuite de la gouvernance qui nous intéresse ici ce qu'on voit là finalement ça peut servir d'introduction aussi il ya des éléments que vous pouvez reprendre dans une introduction qui concernerait le grand a donc le gouvernement le mot gouvernement ça renvoie au latin guberna re g u b e r n a r e qui lui-même vient d'un mot grec couper enfin là je suis moi mes connaissances en grec s'arrête là où elle commence le mot grec on l'écrit k u b e r m a n alors le mot gouverner en grec en réalité c'est on l'emploie pour piloter un char ou piloter un navire en fait il ya platon qui va l'utiliser de façon métaphorique pour désigner l'action de gouverner les hommes de diriger les hommes comme on dirige un navire ou comment piloter un char piloter les hommes il a ainsi alors le mot gouvernement il a un sens il nous intéresse ici c'est celui d'administrer une communauté un territoire concrètement dans notre cadre géopolitique ici un pays un état au 13e siècle on l'a aussi employé pour désigner certains territoires du nord de la france qui était doté d'un statut administratif particulier ébahi et le mot il a évolué vers vers gouvernance et il est passé dans la langue anglaise avec governance g o v e r n n a n c e et puis dans les 90 ce mot de governance il a pris le sens d'action le sens de l'action ou la manière de gouverner ce qui ce qui va le propulser sur le devant de la scène c'est l'action de la banque mondiale pourquoi parce que pour accompagner les politiques de développement qu'elle mettait en place elle a eu elle même utilisé ce mot de govane donc c'est un mot qui a traversé la manche avant de revenir finalement sur sur le continent le terme le terme il est approprié quand on parle de l'europe politique pourquoi parce que l'europe politique et possède pas de pouvoir central alors qu'il existe bien une gouvernance européenne donc gouvernance et bien c'est une notion que vous avez dans votre manuel et que je vous invite à recopier il est défini dans notre manuel comme le mode collectif de prise de décision réalisé par plusieurs acteurs de nature différente état institutions internationales ong entreprise vous le trouverez dans le lexique pas besoin de me demander quel pas chez de toute façon là je ne peux pas vous répondre alors oui je dis souvent alors souvent bon on a des tics de langage comme ça la borne temporelle qui nous est donnée ici c'est celle du congrès de la haie le congrès de la haie il se déroule en 1948 et c'est le moment où le projet d'une europe politique prend forme mais il ya des débats sur les modalités de son fonctionnement politique il ya des objectifs qui existent déjà au moment du congrès si un projet économique qui a bien pris forme le projet politique lui l'adhésion de la population européenne à ce qu'est devenu une européenne une européenne forte de 27 états membres et bien elle continue à poser question oui nous étions 28 avec l'entrée de la croatie mais depuis la sortie de la grande bretagne nous sommes à nouveau 27 alors 27 pour vous qui habitez dans l'heure c'est facile à retenir et normalement si on réfléchit donc c'est il ya il ya un manque d'adhésion encore aux projets européens et la crise du covi 19 montre que valent l'harmonie entre les différents états force face aux problèmes importants et pas encore raison donc qu'est ce qu'on peut se demander en termes de problématiques est ce qui mérite d'attirer notre attention ici ben on peut se demander en quoi le projet européen il est révélateur des difficultés ainsi que des défis de la construction d'une gouvernance d'échelle continentale voilà ça c'est grosse problématique à laquelle on dans laquelle on peut se se plonger alors ça implique ça implique pour répondre à cette question là de s'intéresser aux ruptures à des ruptures et ses historiques et donc quel plan peut être abordé alors ce que je vous propose c'est de commencer dans une première partie évidemment qui débutera 1948 au congrès de la haie de la poursuivre cette première période jusqu'à 1954 pourquoi parce que c'est l'échec de la communauté européenne de défense la cd dont on va reparler donc on pourra lui donner un titre à cette première période espoir et déconvenue la seconde période que je vous propose elle irait de 1955 à 1989 pourquoi parce que 1959 c'est la chute du mur donc une difficile construction par compromis et puis la dernière période de 1989 à nos jours on pourrait l'appeler entre euphorie et défi alors attaquons par la première partie le projet d'une europe politique après guerre entre espoir et déconvenue et je vous rappelle les bornes temporelles que nous nous sommes donnés 1948-1954 le premier point on va l'appeler 1948 années 0 donc 1948 deux points années 0 point d'interrogation ce titre ce titre il est inspiré d'un titre de film qui s'appelle allemagne années 0 c'est un film de roberto rossellini qui date de 1948 justement et c'est une expression allemagne années 0 qui a cherché qu'a servi à désigner une situation où tout est à reconstruire bon sauf qu'évidemment l'union européenne c'est pas la même histoire que celle de l'allemagne années 0 c'est un film très intéressant aussi si je vous raconte le film je vous divulgage tout ce qui fait l'intérêt mais il est porteur du d'un d'un message bon bref je vais pas me lancer dans un court cinéma mais c'est un film à voir alors en cherchant bien cherchant bien il ya eu d'autres projets d'europe plus précocement que 1948 voilà pourquoi 1948 années 0 point d'interrogation alors remontons remontons d'abord au 18e siècle au 18e siècle on a un abbé la baie de saint-pierre qui a avait mis en place un projet pour rendre la la paix perpétuelle c'était son son idée au 19e siècle on a victor hugo aussi qui a rédigé un appel à la création des états d'europe donc il y avait cette cette volonté 1 on voit 1948 déjà on peut se plonger dans le document 2 de la page 318 c'est c'est alors ce document c'est une caricature de derso et kellen qui est paru dans une revue qui s'appelait le rire le 26 septembre 1931 et elle elle était une représentation cette caricature d'un projet le projet d'aristide brillant qui est né à la fin des années 1920 et qui proposait une concertation politique des états européens un peu comme une sdn et une sdn des états européens finalement pourquoi parce qu'on était après la première guerre mondiale la première guerre mondiale qui était un traumatisme et il y avait quand même des aspirations à la paix il faut pas l'oublier bon on fait le saut dans le 1948 pourquoi tout ne débute pas en 1945 au lendemain de la guerre parce qu'en fait il faut pas oublier ce qui s'est passé en 1947 et ce qui s'est passé en 1947 vous l'avez étudié l'année dernière en première 1947 c'est le blocus de berlin est le début d'une certaine façon de la guerre froide pour une grande partie des occidentaux parce qu'en réalité pour beaucoup d'autres assez avertis entre guillemets ou observateurs on peut on peut se référer à western churchill et au discours de fulton qui était prononcé en 1946 c'est avec le rideau de fer qui s'était abattu sur l'europe il ya il ya il ya cette cette prise de conscience pour certains occidentaux de la nécessité de se s'organiser pour être en sécurité face à ce qui pour eux est considéré comme un risque le risque des soviétiques finalement finalement cette europe occidentale unis et démocratique elle serait une sorte de rempart aux yeux des états unis face à l'ursss et aux communistes voilà pourquoi les états unis d'amérique ont dans un premier temps appuyé la construction de l'union européenne ils l'ont voulu elle se construit avec leur bon vouloir et le plan marshall va être là pour aider les pays de l'union européenne de ce qui est l'ancêtre de l'union européenne les pays d'europe à se reconstruire pour faire rempart face aux communistes donc il faut pas l'oublier il ya peut-être un projet économique politique qui est derrière mais il faut pas oublier qu'elle se construit après la guerre au moment où se met en place la guerre froide il faut pas il faut pas perdre de vue ce cet élément il faut pas tomber dans le discours vendeur entre guillemets de l'union européenne faut porter un petit regard critique dessus ça veut pas dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain deuxième point les premiers jalons du projet alors après la guerre il ya plusieurs mouvements pro européens qui et le le congrès de la haie qui a lieu en mai 1948 c'est l'aboutissement finalement de ces différents mouvements qui ont donc été entamés avant la la guerre froide avant la crise de berlin avec des personnes des acteurs qui étaient derrière et tout prend évidemment dans le contexte de la guerre froide qui est en train d'être davantage de force donc le congrès de l'aie on l'appelle aussi le congrès de l'europe sur la presse qui est organisée sous la présidence de western churchill alors attention au moment où western churchill y vient il n'est pas le premier ministre il n'est plus premier ministre depuis 1945 ce qui ne l'empêchera pas de redevenir le premier ministre en 1951 alors alors intéressons nous d'abord au document 4 de la page 325 et ce document 4 page 325 qui est extrait des déclarations du congrès du 10 mai 1948 on s'intéresse nous d'abord à la déclaration politique le congrès déclare que l'heure est venue pour les nations de l'europe de transférer certains de leurs droits souverains pour les exercer désormais en commun en vue de coordonner de développer leurs ressources considère que l'union la fédération dont le but sera d'assurer la sécurité des peuples qui la composeront devra être indépendante à l'égard de toute puissance et ne constituer une menace contre aucune nation alors le fonctionnement dans cette déclaration politique le fonctionnement qui est annoncé ça va être celui d'une europe fédérale ou d'une europe de coopération il faut il faut juger entre guillemets il faut proposer et bah il y a deux projets il ya celui d'une europe fédérale alors europe fédérale ça veut dire quoi pas ça va ça veut dire qu'on va avoir des institutions supranationale et qu'on va organiser l'ensemble par un modèle fédéraliste c'est le fédéralisme ou une europe de coopération et dans le cas d'une europe de coopération un modèle de type unioniste dans lequel les états il garderait le pouvoir de décision ça veut dire qu'on pourrait imaginer un veto qui permettrait à chacun de garder sa spécificité et de pouvoir arrêter la machine au moment où il le veut donc là il ya plusieurs mots clés qu'il convient de prendre le temps de lister le premier c'est celui de la supranationalité alors la supranationalité c'est l'aisselle de décision qui se situe au dessus des états et qui s'impose à eux le fédéralisme un système politique dans lequel des états délègue à une autorité supérieure le pouvoir de décider des lois on comprend donc bien le lien qui existe entre supranationalité et fédéralisme dans le cas d'une fédération d'état unioniste unioniste vous le retrouverez pas dans votre livre donc je vous en donne une définition les unionistes ce sont les partisans d'une europe des états en tant que simple coopération intergouvernementale sans abandon de souveraineté donc les états ici il n'abandonne pas leur souveraineté dans un modèle unioniste la souveraineté on l'a déjà abordé au chapitre précédent mais je le rappelle c'est le droit exclusif que possède les états à gouverner un peuple sur un territoire c'est aussi ceux qui ont la capacité d'agir politiquement dans une démocratie le peuple est théoriquement souverain d'où la souveraineté en tant que droit exclusif que possède les états à gouverner un peuple sur un territoire intéressons nous au même document mais cette fois non pas à la déclaration politique mais à la déclaration économique et sociale le congrès invite instamment tous les gouvernements intéressés à annoncer aussitôt leur volonté de s'engager dans la voie de l'union économique par des dispositions tendant à réduire et dans tous les cas où cela est possible abolir finalement les tarifs douaniers entre les états participants préparer ainsi la libre convertibilité des monnaies et le rétablissement progressif de la liberté du commerce entre les pays de l'europe promouvoir d'une part un programme concerté du développement des ressources agricoles et de l'équipement nécessaire à cet effet pour assurer à l'europe le niveau d'alimentation le plus élevé possible considère que l'union européenne devra par la suite assurer dans toute son étendue la libre circulation des capitaux l'unification monétaire l'assainissement concerté des politiques budgétaires et du crédit l'union douanière complète comportant l'abolition de toutes les barrières apposées à la circulation des marchandises entre les pays de l'union et l'application aux pays tiers de tarifs suffisamment modérés pour ne pas entraver les courants normaux et le développement du commerce mondial l'harmonisation des législations sociales bon finalement on est dans un projet ici qui semble très contemporain et qui ressemble beaucoup au modèle économique de l'union européenne actuelle même le mot d'union européenne est ici employé donc ce modèle économique vous qui êtes en sciences économiques et sociales vous l'avez bien compris il ya quand même deux tensions qui sont censées l'organiser la première tension c'est celle du libéralisme en fait la construction européenne on l'a lu ici elle se elle est pensée comme dans le libre-échange sur tout le continent mais pour autant on évacue pas le verset social et le socialisme du modèle vers que l'europe elle doit aussi être un instrument de progrès sociaux la difficulté évidemment c'est de composer avec ces deux approches en fait le milieu ça va être plutôt un centre droit qui va être appuyé par des démocrates chrétiens de la république fédérale allemande je vous rappelle qu'on est ici après la division d'allemagne qui elle est plutôt partisane d'un programme fédéraliste qui pour elle serait la troisième voie entre le capitalisme et le social bon je ferme ici cette parenthèse sur le centre donc après le congrès de la haie il faut donner une suite à tout cela est créé en 1949 le conseil de l'europe il ya un traité qui a créé le conseil de l'europe c'est le traité de londres est adopté le 5 mai 1940 le conseil de l'europe en fait une entité une entité qui est davantage mis en place pour permettre aux états de dialoguer que de prendre des actions tout cela s'est mis en place alors que l'oec l'organisation européenne de coopération économique elle est déjà en train de superviser depuis depuis un an depuis 1848 les aides du plan marcha c'est à dire qu'il va falloir prendre des décisions pour superviser cette répartition et donc c'est l'oec qui s'en organise et c'est un un organe qui déjà prend ses décisions à la majorité donc les aides du plan marchal elles vont avec l'idée on faut pas l'oublier de la libéralisation des échanges européens pourquoi on l'a dit ça doit faire barrière au modèle communiste qui est de l'autre côté du rideau de fer donc on est sur la promotion d'un modèle libéral et quand on parlera de la gouvernance économique évidemment il faudra parler des accords de breton wood qui sont à introduire dans l'équation vous avez déjà abordé en partie l'année dernière en premier bon les ambitions les ambitions ici elles restent celles de bâtir une union politique troisième point pour clore cette première partie réussite et échec de projet communautaire supranationaux on va commencer avec le document 1 de la page 323 il s'agit ici d'un texte qui est une retranscription d'une déclaration qui a été faite à paris le 9 mai 1955 par robert schumann donc je vous laisse lire ce texte en prendre connaissance le texte il est prononcé en 1950 mais le projet qui l'a présenté ici il prend naissance en 1951 ça c'est une date à inscrire en rouge dans votre quai 1951 c'est la création de la c e c a communauté européenne du charbon et de l'acier communauté 1 c'est la mise en commun finalement de quoi bas de la production du charbon et de l'acier là c'est facile tout est dans le texte au début le noyau il est franco allemand c'est le couple franco allemand auquel se joigne l'italie la belgique les pays bas et le luxembourg tout ça ça se fait sous l'impulsion de deux hommes principalement robert schumann celui qui est l'auteur de la déclaration que vous avez lu à paris et puis jean monnet pas le peintre tous les deux il ya cette volonté de mettre en place un mécanisme un mécanisme de type supranational avec des organisations qui doivent servir de support et support pour les transferts de compétences des compétences qui jusqu'à présent était national il va falloir que ces compétences nationales passent dans les mains d'institutions communes à chacun des états membres de la communauté européenne des charbons et de l'acier ce qui n'est pas facile donc ça c'est le premier projet un premier projet c'est la mise en commun de la production du charbon et d'acier et puis il ya deux autres projets qui sont avancés deux autres projets communautaires qui sont avancés il ya d'abord la cd la communauté européenne de défense par le traité de bonnes en 1952 auquel s'ajoute une autre communauté la cpe la communauté politique européenne un projet qui est avancé en 1953 alors ce qui est intéressant maintenant c'est de s'intéresser aux réactions de ces autres communautés qui sont proposés alors pour ce faire c'est pas compliqué on va ouvrir nos livres à la page 323 normalement vous y êtes déjà et on s'intéresse aux documents 3 le document 3 la page 323 il s'agit ici d'une affiche d'une affiche publiée par le parti communiste en 1954 on y voit quoi on y voit un casque de soldats allemands avec des militaires présents dessus un de représenter c'est à dire qu'on comprenne bien ici qu'il s'agit de la guerre et pas juste d'un militaire et puis sur son casque est marqué c'est eux des pionner un grand titre en moins d'un siècle trois invasions du militarisme allemand bon 1954 il faut pas l'oublier on est encore dans l'héritage de 1870 puis de la première guerre mondiale et de la deuxième guerre mondiale c'est à dire que là la guerre franco-prussienne est encore dans les mémoires 1954 si vous faites le compte il y a des gens qui ont 80 ans qui l'ont ont été vivants à ce moment là même si même si on est d'accord c'est encore loin 1955 il ya encore des gens qui vont venir à la radio témoigner des funérailles de victor hugo par exemple bon bref ce qu'on voit ici c'est que cette affiche elle est réalisée ici par par des communistes et c'est une affiche qui s'oppose au projet de la communauté européenne de défense pour eux il n'est pas question de mettre en place des à une communauté européenne de défense qui inclut qui inclut l'allemagne bon il faut pas être sûr non plus il faut bien comprendre que pour le parti communiste il ya aussi cette opposition à l'europe de la défense qui se construit bien sûr en miroir de ce qui se passe à l'est du rideau de fer à dire que les communistes inspirés par moscou sont bien hostiles au fait que l'europe se coupe complètement de l'ursss ou puisse servir de rempart aux états unis d'amérique contre l'ursss ce qui est intéressant c'est qu'il faut ajouter à cette affiche une autre affiche donc c'est la diapositive numéro 1 et si vous vous observez cette diapositive numéro 1 vous retrouverez là aussi une animosité à l'égard du projet de la communauté européenne de défense mais cette affiche elle n'est pas du parti communiste cette affiche elle est des gaullistes c'est à dire qu'il n'y a pas que les communistes qui s'opposent au projet il ya aussi les gaullistes bon alors je vous ai mis une autre diapositive la deuxième 2 cette fois on a le projet pour l'affiche qui essaye de nous vendre le projet de la communauté européenne de défense donc là vous l'avez compris un problème le problème c'est qu'il ya un refus d'une partie importante de l'opinion publique un parti communiste le lendemain de la guerre c'est un parti puissant il ya ce refus d'une armée qui est placée sous la responsabilité d'un ministre européen de la défense alors pour des raisons qui sont différentes du côté des communistes des gaullistes mais au final les deux sont opposés au projet la défense reste considérée comme un attribut la souveraineté nationale duquel on ne veut pas se défaire donc on a un rejet de la france à l'assemblée nationale elle va voter contre le 30 août 1954 et qui vote contre et bien les gaullistes au nom de la souveraineté mais aussi les communistes pourquoi parce que eux font allégeance à moscou donc cet échec de la communauté européenne de défense et bien entraîne aussi de fait l'échec de l'autre projet la communauté politique européenne et donc à partir de cette année là on est dans la fin des tentatives intégratrices avec les transferts de compétences qui devait être mis en place pour le domaine militaire mais aussi pour le domaine politique voilà ça c'est notre première partie alors attaquons la seconde partie une difficile construction par compromis notre intervalle 1955 1989 premier point la cee la relance d'un projet par l'économie on vient de voir l'échec de la cd va paralyser un temps le processus de construction qui était initialement impulsé en 1948 et donc après la crise de 1954 le rebond il est malgré tout assez rapide en fait les gouvernements des six et six pays qui ont déjà adhéré à la communauté européenne du charbon et de l'acier ils se réunissent à messine en 1955 messine en cécile en italie et ils vont privilégier la voie intergouvernementale la volonté la volonté c'est de relancer l'europe par l'économie via la création d'un marché commun dans le développement finalement de cette communauté européenne du charbon et de l'acier qui semble satisfaire des pays membres le document 1 de la page 329 est un extrait du traité prix entre contracté entre les états qu'on appelle le traité de rome pourquoi pas parce qu'il est signé à rome le 25 mars 1957 ça c'est une date évidemment à noter en rouge dans vos tracés le tracé le tracé le traité de rome il inclut une double commune communauté le traité de rome entre les six états fondateurs déterminés à établir les fondements d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens décidés à assumer par une action commune le progrès économique et social de leur pays en éliminant les barrières qui divisent l'europe agissant pour but essentiel à leurs efforts d'amélioration constante des conditions de vie et d'emploi de leur peuple ont décidé de créer une communauté économique européenne donc on passe de la communauté européenne du charbon et de l'acier à une autre communauté la communauté économique européenne la ccl cette idée de marché commun et cette communauté elle associe un autre projet communautaire européen qu'on a oublié enfin nous parce qu'on travaille pas dans cette branche d'activité mais pour d'autres elle est encore bien concrète c'est uratome uratome bah on entend atom comme l'atome et heures comme l'europe en fait c'est la communauté européenne de l'énergie atomique l'objectif c'est de développer le nucléaire civil alors ces deux communautés elles fonctionnent grâce à un compromis institutionnel un équilibre entre la supranationalité et l'intergouvernementalité qu'est ce qu'on retrouve on retrouve un conseil des ministres qui joue le rôle d'exécutif par l'intermédiaire de règlements qui s'impose aux états membres avec des directives aux aspects supranationaux ils votent les membres de ce conseil des ministres à l'unanimité d'abord et puis progressivement les choses vont évaluer à la ce qu'on appelle la majorité qualifiée c'est à dire qu'en fait les votes nationaux ils sont pondérés en regard de poids démographique de chacun des états membres la commission européenne deuxième institution qu'on retrouve elle elle prépare et elle fait appliquer les décisions elle est l'émanation de l'expression l'intérêt général du moins on la conçoit telle qu'elle et ses membres les membres de la commission européenne ils sont nommés par les gouvernements et donc c'est l'organe la commission européenne qui représente l'ensemble de la commune s'ajoute l'assemblée parlementaire en fait l'assemblée parlementaire elle va devenir en 1962 ou 61 je sais plus exactement j'ai un petit trou vous devez le retrouver quelque part dans dans vos livres sur internet le le parlement européen donc son pouvoir lui c'est un pouvoir consultatif et ses membres au début ils sont nommés par les parlements nationaux donc on est ici sur des élus c'est indirect c'est pas directement les citoyens qui votent pour alors petite remarque importante la c'est eux comme euratom elles sont davantage le fruit de quelques dirigeants clés notamment monnaie schumann qu'on a déjà cité mais il faut aussi ne pas oublier un belge paul henri spak spak spaak donc on est encore une fois ici davantage dans le l'émanation de quelque chose qui vient de quelques hommes important plutôt qu'un mouvement citoyen qui viendrait de la base deuxième point la construction d'une europe politique face à de gaulle alors face à de gaulle c'est une une expression pourquoi c'est parce que de gaulle et la construction européenne il ya une histoire dans l'histoire c'est celle ci qu'on va essayer de de raconter maintenant de gaulle il est hostile à une europe fédéraliste et il accepte néanmoins le projet de la communauté économique européenne mais en fait il veut s'en servir comme relais de l'influence français c'est à dire que l'europe elle doit servir à la france l'europe politique enfin l'europe la communauté économique européenne le projet européen il doit servir les intérêts de la france sinon c'est pas intéressant pour lui il ya même une expression qu'il utilise fréquemment pour dénigrer la ce projet d'une europe politique il en parle en disant le machin dans l'expression il ya déjà quelque chose qui est dépréciatif alors là c'est eux c'est un atout pour moderniser la france le marché unique et puis également la politique agricole commune est un moyen de faire profiter la france d'un élan c'est une europe européenne aussi cette communauté des états européens pourquoi parce qu'elle permet d'une certaine façon de s'émanciper de la tutelle états unis alors que le projet européen on l'a vu au début il a l'assentiment des états unis d'amérique mais il va permettre de mettre quand même à distance l'allié atlantique et c'est ce qui illustre les documents qui vous pouvez retrouver de là dans la page 332 nous on s'intéresse ici aux documents 1 2 et 3 et ces trois documents ici présente les difficultés de l'intégration britannique pourquoi pas parce qu'en fait de gaulle de gaulle il veut pas que le royaume uni rentre dans leur dans la communauté des états européens en fait il va s'arranger pour que soit rejeté en 63 comme en 67 l'adhésion au royaume uni pourquoi parce que pour lui le royaume uni est trop proche des états unis d'amérique et il vit la peur d'une certaine façon pourrait le représenter comme ça que le royaume uni serve de cheval de troie aux états unis d'amérique et leur permettre d'avoir un pied dans les décisions qui seraient prises à l'échelle européenne avec le recul on peut voir qu'il ya un certain paradoxe c'est à dire qu'en fait plus plus de gaulle s'oppose à l'entrée du royaume uni dans le projet européen plus le royaume uni veut participer au projet européen nous on connaît la suite de l'histoire c'est le moment où le royaume uni décide de sortir du projet européen bon de gaulle de gaulle il veut donner une orientation à ce projet européen et c'est le sens en 1961 du plan fouché f o u c h e t je vais y revenir s'il veut orienter l'europe par le plan fouché c'est la volonté d'établir en fait une union d'état nation dans un esprit intergouvernemental comme on l'a dit tout à l'heure et non fédéral c'est le sens du plan fouché mais mais de gaulle il doit faire face au refus pour les partenaires qui veulent renforcer le pouvoir de de la commission notamment via les villes via l'évolution vers le vote à la majorité qualifiée c'est à dire qu'en fait comme de gaulle il s'oppose à ce projet du d'un renforcement du pouvoir de la commission et bien l'union européenne elle entre en crise sous de gaulle on peut l'illustrer au travers de plusieurs diapositives que je vous ai préparé ici en fait la france elle va faire la politique de la chaise vide en fait de gaulle il va il va faire en sorte que la france ne vient pas et comme la france vient pas et qu'il faut prendre des décisions on peut pas prendre de décisions sans sans la france alors il ya un arrangement qui qui sera trouvé on parle de l'arrangement de de luxembourg et qu'est ce qui est décidé il décider que pour les questions importantes l'unanimité restera admise donc on introduit de la de la commission européenne des des votes à la majorité qualifiée mais pour les questions importantes il faudra l'unanimité de tous pour que ça puisse être mis en place bon de gaulle il mise sur l'amitié franco allemande et le document 2 de la page 330 ici il illustre par le traité de l'alysée cette cette coopération franco allemande vers qu'en fait de gaulle il mise il met des billes entre guillemets dans l'europe mais dans le projet européen mais il faut que ça il s'acerve les intérêts de la france en tout cas faut pas que ça les desservent surtout mais lui il mise beaucoup aussi sur le couple ce qu'on appelle aujourd'hui le couple franco allemand ça c'était le le deuxième on passe au troisième point une europe politique qui s'élargit et se redéfinite en 1969 a lieu à la haie un sommet européen l'idée de ce sommet c'est d'abord de relancer l'intégration européenne dans les domaines économiques et monétaires comment et bien par l'intermédiaire d'accords d'élargissement par ces accords d'élargissement en 1973 on a le royaume uni le danemark l'irlande qui entre dans la ce et puis quatre ans plus tard c'est le tour de la grèce en 1981 et cinq ans plus tard ce sont les pays ibériques l'espagne et le portugal qui font partie de cette communauté des états européens mais donc ça c'est ce qui était acté au sommet de l'a1 pour relancer l'intégration européenne mais en 1970 la france rejette un plan le plan werner werner qui était celui d'une union économique et monétaire dont qui aurait été chapeauté entre guillemets par une institution européenne indépendante et ça et ça pour les successeurs de de gaulle pour pompidou bien ça marche pas pourquoi parce qu'on y voit ici un une première marche vers un fédéralisme et donc il y a ce refus français pour 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 le pôle alors il ya quand même deux autres avancées qui vont sortir du chapeau en 1974 est créé le conseil européen le conseil européen c'est quoi bas c'est une réunion un des réunions pluriannuelles des chefs d'état et de gouvernement dans la finalité de définir les priorités de la communauté des états européens et puis en 1976 l'autre avancée c'est l'élection au suffrage universel des députés européens du parlement vous vous rappelez avant ils étaient nommés directement par les parlements nationaux et bien là on a franchi un cap désormais ils sont élus par le suffrage universel donc là on a un point et puis en 86 jacques de l'or d e l o r s il veut relancer l'europe et veut relancer l'europe politique avec un projet c'est celui de l'acte unique européen rappelez-vous on a vu que le projet européen ce sont plusieurs communautés qui sont entremêlées les unes avec les autres et bien avec l'acte unique le projet de jacques de l'or c'est qu'un seul traité pour les unir tous à chaque fois j'aime bien un peu l'allégorie du de l'anneau dans le seigneur des anneaux et la mise en place d'un marché unique et il se donne une date il se donne une date la date c'est jacques de l'or il part pas de rien il s'inspire d'un du projet de spinelli s p i n e d l i qui était un pro fédéralisme et donc là en 1986 alors que françois mitterrand est président on a une orientation qui change c'est à dire que d'un coup bah la france s'ouvrirait un petit peu plus au capital voilà ça c'était notre deuxième partie voilà ça c'est swoje j'ai fait c'est labere atelier